salut à tous et bien sûr magique nr fr comment ça va vous pas très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui vidéo tant attendu des des budgets de l'extension comme voilà il n'y a pas eu de rotation cette année en standard ce sera l'année prochaine puisque maintenant sur trois ans évidemment et des budgets ont pas énormément changé mais on vous a quand même trouvé une petite sucrée une petite dinguerie est quand même pas mal de modifs sur les deux des qu'on a pu déjà représenté maintes et maintes fois en même temps quand on a des super bons des budgets qui ne change pas enfin on ne change pas la formule ça marche bien donc tant mieux ça on les améliore juste on les améliore juste voilà avec les nouvelles cartes et puis d'ici là si vous aviez craft et les précédents vous êtes certainement moins un joueur budget maintenant donc ça vous intéresse peut-être un petit peu moins les nouvelles variations avant de commencer pouce bleu anticipation de confiance ça fait plaisir merci beaucoup aux sponsors play my magic bazaar code valetpl 2023 sur la boutique ça vous donne 50% de point de vitesse supplémentaire et ça nous soutient merci à tous et merci aussi ultimate guard lien d'affilé dans la description si vous achetez en passant par ce lien ça nous soutient directement merci à vous de jouer le jeu et merci à ultimate guard d'avoir mis ça en place et encore plus merci à ultimate guard pourquoi parce que grâce à eux au moment où vous regardez cette vidéo d'ailleurs on est un peu on devrait être dans l'avion normalement dans l'avion on est dans l'avion exactement alors on est on n'est pas en train de tourner la vidéo dans l'avion sinon ce serait ce serait fou comme setup il a même son propre décor qui l'a amené val vous imaginez hop là et du coup on est dans l'avion pourquoi parce qu'on va las vegas pour commenter sur place les championnats du monde de magic ce qu'est ce que c'est bon je pense que j'ai pas besoin d'expliquer le nom parle de soi même si vous voulez venir nous voir c'est vendredi samedi dimanche alors nous du coup c'est à des horaires normaux mais pour vous c'est décalé avec le décalage normalement ça commence à 20 heures le vendredi et le samedi et ça commencera 19 heures le dimanche samedi et vendredi samedi on commence par du draft puis on a du standard avec les gens les gens français notamment qui nous préparent des dingueries ça va être exceptionnel et puis le format ce draft est très très agréable à commenter à regarder donc grand plaisir aussi très profond et qu'est ce qu'on a le dimanche on a juste le top 8 en draft en standard pardon ça va être sur la folie furieuse si vous n'êtes jamais venu nous voir lors d'une compétition n'hésitez pas c'est le moment c'est les champions du monde c'est le pinacle de la saison vraiment on est on est au top on est au top du top 128 joueurs la crème de la crème beaucoup de joueurs français cinq joueurs français si je dis pas de bêtises cinq joueurs français donc quatre qui ont team ensemble et vraiment une team france qui s'est monté pour ces world qui ont fait un bout de camp de leur côté et qui vont partir à las vegas ensemble donc vraiment hâte de suivre leur parcours et ce qui est encore plus impressionnant pour ces world pl c'est que d'habitude quand on a des tournois des pro tours des championnats du monde ça arrive dans des dans des formats qui sont entre guillemets déjà résolus dont on connaît le méta peu de surprise là les championnats du monde ils interviennent deux semaines après la sortie de wild of eldraine c'est à dire que l'entièreté du méta game de wild of eldraine est inconnue pour l'instant en standard on ne sait que la plupart des gens qui d'habitude auraient fait circuler des listes sur internet des résultats sur mtgo les 128 meilleurs joueurs de la planète ils sont en train de tester et ils cachent leur décliste et ils cachent les secrets donc tout ce que vous voyez paraître en standard sur internet et compagnie et ben ce sera pas forcément représentatif de ce qui va être joué aux championnats du monde donc il y aura vraiment ce côté surprise spectacle découverte du méta en direct des championnats du monde et comme tu l'as dit nous on sera à las vegas donc supplément dame évidemment pour le cas ça va être complètement fou évidemment ça s'adresse à tout le monde pour ceux qui regardent cette vidéo budget parce que vous seriez peut-être débutant et vous auriez débuté le jeu il n'y a pas longtemps nous on fait le cast le plus inclusif possible on n'est pas que là pour parler aux grinders aux tryharders et aux gens qui consomment déjà ce contenu au contraire on a envie d'initier le nouveau public et les joueurs un peu plus débutants ou un peu plus casual à venir voir de la compétition pour la fête pour l'instant présent pour fédérer autour d'une communauté et suivre les joueurs français donc venez nous voir le lien est dans la description c'est c'est presque important je trouve de montrer que la france c'est ça voilà que la france est présente et une belle communauté et c'est parce que vous venez nous voir et que vous nous soutenez qu'on peut faire ce genre d'événements donc merci à vous et si vous voulez que ça continue n'hésitez pas à continuer vous aussi de nous soutenir et de venir nous voir ce genre d'événements c'est complètement gratuit pour aller sur twitch bien dans la description vous cliquez pas besoin de compte pas besoin de rien juste vous cliquez vous êtes là si vous voulez interagir sur le chat faut créer un compte mais c'est gratuit et si vous avez un compte amazon c'est le même donc pour le coup vous avez déjà un compte certainement voilà n'hésitez pas ça fait plaisir encore une fois mais dans la description vous cliquez vous y êtes vendredi samedi dimanche 22 23 24 septembre 2023 et vous êtes régalé et pour tous ceux qui arrivent cette vidéo alors que la date est déjà passée des os vous avez raté la fête mais je peux vous le dire c'est exceptionnel voilà des os et oui du coup on commence par le commencement redd queen le dès qu'on va recommander le plus alors oui les gens qu'on ont peut-être marre de mon euro je veux dire non ne leur dites pas ça et mais si si on dit ça parce que alors il est un peu moins budget mais maintenant avec tous les booster que vous pouvez ouvrir pour l'exclamation code vous allez sur notre chat twitch du coup en description une bonne raison d'y aller ou lâcher le petit follow et vous tapez pour l'exclamation code c'est au des es et vous allez avoir un bot qui vous répond sur notre chat et ça va vous donner le lien du coup pour rentrer des codes sur la boutique juste ici pour je vous montre j'en profite et tous ces codes en fait très important de le faire ils vont vous donner plein de séries de trois boosters le jeu marche plus dommage est en fait avec tous ces boosters que vous allez ouvrir voilà juste là en haut à droite et tous ces boosters que vous allez ouvrir ça vous donnez en fait des jetons rares et rares mythiques et communes un co que vous allez utiliser justement pour crafter les decks de cette vidéo j'en reviens mon nom rouge du coup pourquoi on recommande ça parce que en fait à quelques lents de près c'est une version compétitive qui rose et qui fait des top 8 de tournoi et qui marche très très bien sur l'adeur vous faites vite vos victoires ou vos défaites vous mettez tout dans la bouche de l'adversaire vous tuez vite fait deux trois bloqueurs en passant histoire de se faire un peu de chemin d'éblier un peu le chemin et on attaque on va commencer par les nouveautés du deck et on parlera des cartes classiques après godrick fait tard à cap on a une 3 3 pour 3 célérité tant qu'au moins deux permanents non terrain sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contre ce tour ci et bien en fait godrick ça devient un dragon 4-4 vol et qu'on peut booster pour un malin rouge lui faire gagner plus un plus zéro on le peut le faire plusieurs fois et comment on fait pour que deux permanents arrivent sur le champ de bataille sous le même tour on casse deux permanents mais il y a plein de cartes qui permet de le faire typiquement squeeze il arrive en jeu il va mettre en plus un dragon un gobelin pardon et du coup ça va transformer godrick en dragon vous avez le koumano qui peut se jouer à côté du godrick ou pour son troisième effet va partir du champ de bataille revenir ce qui fait qu'un permanent est arrivé en jeu plus godrick ça fait deux hop c'est un dragon donc c'est assez simple de le de le faire se déclencher et sinon c'est une 3 3 célérité qui va dans la bouche de l'adversaire c'est pas très grave à côté de ça comme nouvelle carte on a aussi la vorienne charmante qui est un célérité pour deux quant à l'arrivée en jeu on va défausser une carte pour piocher une carte donc si on a trop de terrain ça dégage on va chercher autre chose sinon on fait un jeton trésor qui permet de jouer peut-être deux sorts au tour suivant vous allez très rarement le faire mais si vous ne trouvez pas vos terrains ça vous permet aussi de jouer un tour 3 donc c'est intéressant et troisième effet on crée un jeton maléfique attaché à une créature ciblée vous contrôlez la plupart du temps vous allez mettre le jeton sur la vorienne du coup ça va être une de deux célérité qui va faire perdre un point de vie l'adversaire quand elle meurt autre nouvelle carte aussi la rage monstrueuse un malin rouge éphémère plus de plusieurs une créature ciblée ça met plus de points de dégâts tout simplement et on crée aussi un jeton de rôle monstre qui est attaché ça va donner plus un plus un et le piétinement à la créature qu'on cible ça c'est très cool notamment sur une vive lance du monastère ça va beaucoup la buffer ça va devenir un monstre qui va du coup tuer la bête qui l'a bloqué ou tuer l'adversaire ça va mettre un permanent enjeu avec le monstre donc c'est bien pour godric tout ça c'est bien synergique ça fait plaisir à voir c'est un petit trick de combat qui marche très bien autour de ça on a le mono rouge classique des sorts qui vont dans la figure ou dans les créatures s'amuser avec le feu frappe foudroyante invasion de tarkir aussi si dans certaines situations vous voyez que sur le bord vous allez avoir du mal à passer vous pouvez essayer de retourner votre invasion de tarkir et de tuer votre adversaire avec les dragons en passant par les airs mais la plupart du temps ignorez l'invasion attaquer que votre adversaire comme créature ensuite pour tuer l'adversaire on a le poussin de phoenix la vive lance du monastère en tour 1 en tour de l'adversaire soit fait de sang et l'évoryenne charmante donc on a dit tout à l'heure d'ailleurs adversaire ne cherchez pas à tout prix aller jouer pour cinq manas pour rejouer un sort dans la tête de votre adversaire de deux pour deux célérité c'est bien ça va mettre deux points voire plus rien d'autre à jouer la tour 2 utilisez là comme un tour de l'idée c'est de prendre exactement le bord de rentrer des dégâts le plus rapidement possible c'est ça ça et du coup on n'a plus l'effet de donne parce qu'on a lévoryenne charmante tour 3 on a squee qui va être une plaie pour les décontrôles notamment qui va faire des bêtes tous les tours qui va revenir au cimetière etc et sans doute la meilleure carte du deck le koumano qui va mettre un point de dégâts qui va buffer la créature qui va être elle même une créature qui fait un petit peu de haït de cimetière parce qu'elle va exiler les créatures qui meurent c'est super 22 montagnes si attention quand vous importez à des clés ça peut-être vous mettre ces montagnes là que vous n'avez pas remplacer juste par d'autres montagnes voili voilou ouais un deck qui est vraiment très très fort qui est à la carte près la version que vous pourriez jouer en version compétitive si on nommé les quelques landes utilitaires de qui sont des so cansan ou des des usines mais sinon c'est vraiment un deck qui est très puissant et et qui globalement a subi quelques quelques upgrades par rapport aux anciennes des clistes que l'on vous avait présenté ouais vous pouvez reprendre les anciennes des clistes et juste rajouter les ajouts qui sont ici et vous allez vous régaler en termes de décompte de cartes wildcard rare et mythique c'est cette carte rare et cette mythique donc voilà c'est un peu plus élevé que les budgets qu'on fait qu'on faisait avant mais comme on l'explique dans les vidéos maintenant vous avez accès à plus de cartes donc pas nécessairement parce que la norme de nos budgets c'est une dizaine de rares et quatre mythiques généralement et en fait là sept rares et sept mythiques les gens ont pas tellement plus de rares que de mythiques en fait sur arena oui c'est assez bien distribué mais il y a entre six et neuf mois on faisait des deck budgets qui avaient plutôt quatre rares et quatre mythiques un peu plus un peu plus cheap mais là on est dans un standard avec 10 extensions énormément de codes quand vous commencez le jeu et puis au pire vous pouvez troquer quelques cartes rares si vous les avez pas contre d'autres cartes oui vous faites votre tambouille bien évidemment exactement par contre évitez de rajouter des montagnes s'il vous manque des cartes mettez plutôt des cartes qui infligent des dégâts directs genre un sort pour trois qui met trois dans la tête voilà mettez des choses comme ça ça vous sera un bon un bon palliatif aux cartes qui vous manquent ensuite parle nous de ce petit deck fairy ouais fairy budget ça c'est la nouveauté wild of eldraine parce que forcément on fait la les deck budget après la sortie de wild of eldraine quand bien même on va vous présenter deux decks qui ont qui marchaient déjà avant et qu'on a juste upgrade avec eldraine il y avait aussi la volonté de vouloir partager quelques nouveautés et les bonnes cartes de ce set eldraine qui sont jouants construits et bien ce sont les sorts qui nécessitent d'avoir des faits en jeu je pense notamment à drain des go et à scream des ferries alors le style de jeu à la différence de monorête qui est un jeu agressif c'est un jeu plutôt tempo c'est à dire qu'on va essayer de poser une ou deux créatures sur le board et derrière de gérer ce que fait l'adversaire anciennement à magic on appelait ça agro contrôle agro parce qu'on a des créatures qui vont attaquer et contrôle parce qu'on va essayer de gérer le board de l'adversaire c'est un deck qui est forcément un peu plus dur à jouer que monored mais qui en même temps peut être un peu plus intéressant et vous apprendre mieux les mécaniques de tempo de magic donc je vous invite quand même à essayer et en plus de ça ça vous fait crafter très très peu de mauvaises cartes parce qu'il ya une version beaucoup plus compétitif de dimir qui est soit un peu axé ferry comme celui-là soit axé midrange et dans ce cas là vous crafter quand même deux trois bonnes cartes pour le pour le deck dimir midrange au niveau des faits qu'on va jouer on va essayer d'en jouer le minimum possible parce que les créatures faits sont pas très très bonnes mais il nous en faut quand même un certain quota parce qu'on veut absolument que escrim des ferry et drain dégo soit des bonnes cartes donc au niveau de nos faits on a d'abord nos tour 1 on a donc le tour 1 bleu qui lui est une rare qui n'est qu'en deux exemplaires et qui est une carte qui de fait qu'elle est la parade 2 et donc du coup qu'elle va être difficile à être ciblée par votre adversaire va vous permettre de déclencher les effets bénéficient d'avoir un ferry sur le board drain dégo et scrim des ferry et ensuite on a un autre drop 1 qui lui va vous permettre de surveiller quand la carte arrive en jeu donc prendre la pour ma carte du dessus de votre pack la mettre dans le cimetière et donc naturellement de trouver un terrain si vous en avez besoin ou alors de trouver un sort actif si jamais vous n'avez pas besoin d'un d'un terrain et en plus de ça pareil c'est un peuple fait que vous allez jouer en début de partie pour pouvoir ce qu'on appelle activer les synergies ferry autre carte qui nécessite d'avoir des ferry sur le champ de bataille la crachotage de sort et ensuite les bonnes ferries qu'on joue autour d'eux c'est les rues des ferry parce que ça c'est un staple c'est à dire que c'est une carte que vous allez jouer en construit compétitif donc c'est pas un craft qui est perdu si jamais vous craftez cette rues des ferry ça sera même joué dans des decks qui sont pas assimilés au jeu ferry on a aussi vandal ferry qui lui bénéficie de un marqueur plus en plus un dès lors que vous allez piocher une seconde carte par tour ça marche très très bien avec un autre ferry qui est arrivé avec eldraine qui coûte trois manas et qui s'appelle du coup le messager de taré lion lui dès lors qu'on va attaquer avec au moins un peuple fait et bien on va avoir une mécanique de draw discarde qui s'enclenche tout en distribuant un marqueur et ça se curve naturellement très bien avec la vandale ferry autre ferry dont on peut parler c'est obira qui est globalement pas une ferry très très puissante mais ça reste une unko c'est assez budget ça a le flash du coup ça participe bien au plan de jeu tempo que je vais vous expliquer après et c'est un ferry supplémentaire pour activer les cartes qui ont besoin d'avoir des ferry sur le champ de bataille et comme les meilleures cartes de nos decks et bien c'est des cartes qui coûtent assez peu de manas je pense à drain des go ou à scream des ferry on est très content d'avoir une butineuse de halo parce que quand elle arrive sur le champ de bataille on va pouvoir payer un certain nombre de manas et rejouer un sort du cimetière qui a le coût qu'on a payé typiquement on peut la jouer au tour 4 pour 4 manas on aura une 3 1 qui peut refaire un drain d'égo à notre adversaire c'est une très très bonne carte qui est utilisée en side dans les decks compétitifs et qui la main deck prend tout son sens dans une version budget du fait que ce soit pas une rare pourquoi toutes nos créatures autour d'eux on le flash et bien parce que dans l'idée d'avoir un deck tempo c'est à dire à la fois agressif et réactif et bien on se laisse le choix c'est à dire qu'autour d'eux au lieu de jouer une ferry au lieu de jouer une interaction toutes nos cartes ont le flash ou sont éphémères et donc on va pouvoir jouer en fonction de ce que fait notre adversaire c'est à dire que si autour d'eux il pose une créature qui est trop je sais pas moi trop problématique et bien on va avoir le choix ou de la contrer avec crachotage de sort ou alors de la tuer avec droit à la gorge ou alors si on estime que ce qu'a fait notre adversaire n'est pas assez impactant ou puissant et bien dans ce cas là nous on va jouer nos ferry avec notre vandal ferry et notre érudit ferry donc ça nous permet d'avoir le choix d'être à la fois proactif ou réactif et c'est ça toute la saveur de ce deck là et c'est ça qui entre guillemets amène une réflexion un peu plus poussée que ce que va vous demander en palier de compréhension de base le jeu monorade attention je ne dis pas que monorade est facile à jouer mais c'est easy to learn ce deck là est un chouïa moins easy to learn par contre monorade c'est tout à fait art to master au moins autant que ce deck là mais ce qui est important c'est le plancher de base à quel point le deck est facile à prendre en main ce deck là sera un peu plus difficile à prendre en main que monorade mais voilà va vous reward vous allez apprendre à jouer à magic avec ce deck là ça sera plus une capacité à gagner des matchs qui sont difficiles à gagner monorouge c'est vrai que des fois vous affrontez des trucs vous pouvez rien faire ça vous avez un petit peu des réponses contre tout c'est la saveur d'un jeu tempo par contre c'est c'est rarement facile de gagner un match avec ce genre de deck il faut toujours un peu un peu bataillé jouer des épaules et je précise quelque chose pour les sorts qui nécessite d'avoir des faits c'est que le crash otage de sort et le drain d'ego vérifie si vous avez une fait au moment où le sort se résout donc si vous n'en avez pas par exemple crash otage de sort ça demande à votre adversaire de payer moins ou le drain d'ego ça vous demande exilé une carte alors que l'escrime de ferry si vous avez une fait quand vous lancez le sort ça va quand même faire le moins 3,3 donc n'ayez pas peur de ne pas avoir le moins 3,3 si en réponse vous faites tuer une ferry ou quoi sur l'escrime de ferry ça marche par contre sur les autres sorts attention ça peut ça peut jouer ça peut être un point important voilà voilà et ensuite on passe au troisième deck c'est la Seigneur agro lui ça fait un moment qu'on le présente on l'avait présenté plus en version midrange ressources la ressourceuse là on repart sur une version plus agro avec les calyx et les audaces sont les versions les plus jouées tout simplement exactement et aussi les règnes de la volonté qui n'était plus plus dans le deck du coup comme pour le mono rouge on part sur les cartes qui n'y étaient pas calyx guidé par le destin 3 mana de 2 en célestia à chaque fois que calyx guidé par le destin ou un autre enchantement reste sur son bataille sur votre contrôle au moins un marqueur sur une créature ciblée on peut mettre sur calyx évidemment et à chaque fois que calyx ou une créature enchantée pas une créature enchantement attention que vous contrôlez inflige des blessures de combat un joueur vous pouvez créer un jeton qui est une copie d'un enchantement non légendaire que vous contrôlez ne faites ceci qu'une seule fois par tour donc on peut copier des créatures enchantement qui ne sont pas légendaires avec calyx quand ça touche et sinon on peut aussi enchanter avec audace nos créatures donc plus de plus zéro piétinement quand l'audace est mis dans un cimetière de pichon va t'éplucher une carte pour du coup toucher grâce au piétinement et au plus de de audace et quand on touche avec la créature enchantée par audace ça marche avec calyx et ça fait des chocs à pic donc idéalement on a fait tour 1 visiteur généreux tour 2 peut-être qu'on lui a mis audace un marqueur dessus tour 3 calyx on attaque avec visiteur généreux hop on remet un marqueur on remet une audace sur calyx on met un marqueur puisqu'on a une enchantement carré en jeu paf 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 ça fait des chocs à pic et c'est trop bien c'est un deck qui fait beaucoup de bêtises et qui a énormément joué en bo1 parce que c'est un très bon matchup contre monorade ça l'écrase bien on vous a parlé en début de vidéo exactement on fait de la value avec compagnons fougueux notamment et on gagne plein de points de vie parce que on a le naturalise de jukai qui est le lien de vie on a catilda aussi qui a vos liens de vie protection contre les vampires ça on s'en fout qui peut se rejouer du cimetière et en fait ces deux créatures là c'est facile de leur mettre plein de marqueurs avec le visiteur généreux avec calyx avec audace c'est pas des marqueurs mais c'est plus d'attaque et de les buffer aussi avec le règne de la vérité de michiko plus un plus un jusqu'à la fin du tour pour chaque artefact et ou enchantement que vous contrôlez deux fois puis ensuite ça devient une grosse bête avec le même effet du coup que ces deux premiers effets et quand vous faites ça sur un naturalise ou sur une catilda si vous gagnez déjà si vous gagnez six points de vie dans la partie monorouge il va avoir du mal à aller au bout surtout si vous avez des créatures qui peut plus passer et quand dès lors vous avez commencé à gagner plus de six points de vie c'est vraiment dur pour lui parce qu'en fait il va pas très bien bloquer monorouge donc si en plus de gagner points de vie vous lui mettez des tartissons il reviendra pas de ça donc c'est pour ça que c'est un assez bon matchup par contre si vous n'avez pas assez de créatures lui ses burn spells ses sortes de dégâts il va pas les mettre dans la tête il va tuer vos créatures avec et du coup vous risquez d'avoir des cartes qui font un peu prout quoi par exemple compagnon fougueux ça vous fait piocher une carte mais c'est assez naze contre monorouge donc il faut faire attention à peut-être mouligan et aller chercher les bonnes cartes de votre deck à côté bon on joue à un deck enchantement donc plein de cartes qui fonctionnent avec enchantement camille qui va prendre des marqueurs chaque fois que vous en jouez un qui se harmonie qui est une créature enchantement et qui donne plus un plus un à vos créatures enchantement les autres elle même mais du coup ça marche avec naturaliste accompagnons fougueux avec calyx et pas avec katilda par contre parce que ça devient un enchantement mais ce n'est pas un enchantement de base et on peut aussi copier une capacité activée alors ça c'est intéressant quand ça vient d'enchantement puisque du coup vous pouvez copier l'effet de calyx donc calyx trigger hop on va faire une copie d'enchantement on paye un mana ça en fait deux règne de la volonté de michiko trigger sur la pile on va mettre plus un plus une bête on paye un mana vert en langage de tisseuse on fait deux fois l'effet tout de suite donc vous imaginez là le building que vous faites haussification ça arrive sur le champ de bataille vous exilé en une cible qu'elle a un contrôle créature plein de vauquer c'est un trigger d'enchantement donc vous activez la tisseuse d'harmonie vous exilé avec une solidification deux cibles adversaires canada sa contrôle très très fort et ça marche aussi avec le compagnon ça fait piocher deux cartes c'est des petits tricks comme ça qu'on penserait pas utiliser quand on prend le décor main si on est débutant notamment mais c'est assez important de savoir le faire même si la plupart des games vous avez juste vous en foutre tout assembler utiliser votre mana différemment rouler sur l'adversaire hop vous regardez là à vous il est plat il est mort mais c'est vrai que dans les games un petit peu plus grain un peu plus tricky vous aurez besoin de connaître ces tricks cela et de vous en servir et vous verrez quand vous faites des trucs débiles avec ces harmonies c'est bien plus satisfaisant que juste faire une tour et la balancer dans la tête de l'adversaire voilà je crois que j'ai tout dit pour ce deck les upgrades de la liste ça va être notamment la main à base dès que vous avez un bilan de verre blanc et bien vous le rajoutez dès qu'il arrive dégagé évidemment vous avez 12 possibilités qui vous seront peut-être offert dans les decks préconstruits ou dans les boosters vous allez ouvrir n'hésitez pas à les rajouter ça vous permettra d'avoir des meilleures sorties de curver dans le bon ordre entre guillemets vos cartes moi je préconise beaucoup ce deck là parce que à mon sens c'est un des plus fun à jouer clairement entre guillemets il est très facile à prendre en main il va vous proposer des games qui sont un petit peu plus différentes entre guillemets plus variés que ce que vous proposez monored il est à mon sens très compétitif même en bo3 construit il pourra ensuite être agrémenté avec un plan transformatif dans le side vous allez être capable de midrangiser l'entièreté du deck en lui donnant plus de réactions et des cartes pour épuiser l'adversaire donc pour moi c'est vraiment un espèce de point de départ ultime que tu vas pouvoir agrémenter tel un tel un transformers en lui résoudant des 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 parties donc c'est vraiment super point de départ très fun à jouer très puissant et en plus de ça qui qui évolue très très bien vers le compétitif donc franchement si vous n'avez jamais joué ça c'est que vous débutez c'est l'ultime c'est très très cool et d'ailleurs je viens de penser que les dés qu'on propose ça fait une belle triptyque parce que mono rouge bat bien fairy ça ça bat bien mono rouge et je pense que fairy ça doit pas trop mal s'en sortir contre ça parce que si tu fais une discarde très lancé bête ça c'est un des qui n'aiment pas trop la disruption surtout s'il prend trois disruptions d'affilée le deck il a plus trop de gaz il a du mal à repartir quoi je suis tout à fait d'accord avec ça je pense que c'est effectivement très vrai en termes de budget on est sur dix rares et trois mythiques ce qui est tout à fait acceptable pour débuter le jeu évidemment c'est ça et ouais ouais vraiment vraiment trois des budgets qui sont très très cool qui proposent des expériences différentes en fonction de si vous êtes débutant sur le jeu ou débutant un magic c'est pas nécessairement la même chose typiquement un débutant sur le jeu n'est pas à magic il aura peut-être envie d'aller se faire plaisir avec ferris mais mais vraiment ce déclaré peut réunir à la fois les deux profils je trouve tu vois débutant un magic et débutant sur le jeu et prendre énormément de plaisir et je vais même aller un peu plus loin mais ta vie que ce déclaré vous le verrez probablement world c'est possible un peu plus un peu plus qu'une on a vu récemment il ya quelques mois briller et j'avais joué après la compétition justement sur le ladder et j'avais adoré le gameplay c'est c'est un deck qui pour moi existe toujours et qu'il faut respecter et je serai pas du tout étonné qu'on voit ça au championnat du monde c'est clair fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire en commentaire les listes comment elles sont comportées si vous avez aimé pas aimé tel ou tel déclis tout quoi et si vous avez des questions n'hésitez pas à passer sur le serveur discorde il ya plein de gens qui seront ravis de vous aider et de répondre à vos questions n'hésitez pas on ne mord pas les gens sont très gentils il ya plus de 6000 personnes donc vraiment il y aura forcément quelqu'un il ya soit envie de jouer avec vous soit envie de vous aider n'hésitez pas c'est un jeu communautaire magique donc on en profite on a une belle communauté en plus en france ça régale ou ce bleu commentaire partage et abonnement réseau dans la description avec voilà discorde tout ça notre chaîne twitch volp magic arena fr là on commence les champions du monde et surtout n'oubliez pas c'était de la belle et de la belle merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description pour vous et on 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 on